Salut à tous, je m'appelle Paul, j'ai le vent, je vais vous présenter le séchage en grange. Dès que je rentre de l'école, j'enlève ma casquette d'écolier pour mettre celle d'agriculteur. Je relève à la fourche ce qui est tombé en dehors du quai avant de repousser au télescopique, pour que mon frère Charles puisse bien reprendre à la griffe. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche et un petit pouce bleu. Avant de vous montrer plus en détail le séchage en grange, je vous mets quelques images de la fourche, fanage et endénage. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié ces quelques images. Maintenant, je vais vous montrer le bâtiment, la ventilation, l'autochargeuse et la griffe. Le toit de couleur sombre absorbe les rayons du soleil qui se transforment en chaleur. Cette chaleur présente entre le toit et le faux plafond est aspirée ou essoufflée par des ventilateurs à travers des cailles bauties au fond des cellules. Ce jour-là, la température de l'air sous-toiture approche les 40 degrés. Le foin ramassé à l'autochargeuse alimentera nos vaches Montbéliardes qui produisent du lait pour la fabrication du compé. Le foin préfané doit être encore un peu vert au moment du ramassage. Le taux de matière sèche doit se situer entre 45 et 65% pour que le foin conserve de bonnes valeurs nutritives. Tout de suite, les images de l'autochargeuse et de la griffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au séchoir, le foin sera amené à un temps minimum de 85% de matière sèche. Merci de m'avoir suivi et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada